Bonjour et bienvenue sur cette présentation du compteur d'actions négatives et d'actions positives ici illustré en football gaélique. Sur votre droite vous retrouvez une situation de jeu en football gaélique, ici sur la gauche nous avons l'application que vous retrouverez sur l'iPad, le compteur d'actions négatives ici en orange et d'actions positives ici en vert. La première chose à faire est d'aller sur le listing élève et de repérer à quel numéro correspond le joueur observé et quel est votre numéro à vous observateur. Ici le joueur observé sera le joueur numéro 3, Inas. L'observateur sera l'élève numéro 2, Nusra. Retournons sur le compteur. Nous avons dit le joueur numéro 3, Inas, et l'observateur, le numéro 2, Nusra qui apparaît. Important, ne remplir que les cases en gras. Donc en gras, je vous rappelle, c'est une case qui est entourée d'un gros trait ici noir. Nous allons évaluer l'efficacité individuelle offensive sous une forme de jeu. Tout d'abord, détaillons les actions négatives. L'élève perd la balle, nous avons ici le logo d'un ballon fuyant. Une faute offensive, nous avons donc un sifflet. Se déplace avec le ballon, ici nous avons l'image d'un saut l'au pied. Passe réussie, nous avons l'image d'une passe donc à la main et réception réussie, un petit bonhomme attrape un ballon. Observons tout d'abord cette première situation de jeu. Ici, l'élève 3 effectue un déplacement pour demander le ballon, mais il le perd aussitôt. Nous allons donc ajouter ici une paire de balle. Dans cette situation, l'élève 3 se démarque, attrape la balle et effectue une passe au joueur numéro 2. Il a donc ici une passe réussie et une réception réussie. Ici, le joueur 3 attrape la balle et se déplace plus de 4 temps sans solo. Nous pouvons donc ajouter ici en action positive une réception réussie, mais l'arbitre a sanctionné son déplacement de plus de 4 temps sans effectuer de solo. Dans cette situation, le joueur 3 est en possession du ballon. Il se déplace, effectue un solo pied, puis se redéplace avant d'effectuer une passe pour son partenaire, le numéro 4, mais elle est interceptée par le joueur 1 adverse. Dans cette situation, si on se rappelle, en action positive, se déplace avec le ballon, avec même un solo pied. Passe réussie, non, réception réussie, là on ne l'a pas vu dans cette situation. Par contre, on a bien à nouveau une paire de balle. Nous sifflons à la fin du match et nous avons donc un score de maîtrise de 98. On se rappelle que le score de départ était de 100. Si nous avons plus d'action positive que d'action négative, le score sera au-dessus de 100. Si on a plus d'action négative que d'action positive, le score sera donc inférieur à 100. Ensuite, vous avez un petit conseil. Comment progresser ? Je m'aperçois ici que comme mon score est négatif, il y a notamment beaucoup de paires de balles. La question qui vient donc derrière, est-ce que je maîtrise le solo main, le solo pied et la passe ? Après ce relevé d'informations, l'élève observé vient donc à la tablette et prend en compte cette réflexion. Ensuite, après avoir fait une lecture approfondie de cette compétence, définie en quatre niveaux de maîtrise, l'élève doit identifier son niveau de maîtrise actuelle. A lui de cocher la case qui correspondrait à son niveau. A vous de jouer !